salut tout le monde alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler de bingo iceland bingo iceland est un jeu de corentin le bras et ludovic maublan et illustré par valériane olé allez je vous ouvre la boîte je vous explique les règles c'est parti allez on ouvre la boîte et je vous fais l'installation rapide oh 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 et voilà la mise en place est faite alors explication du jeu c'est un jeu de bingo donc à notre tour de jeu on va tourner la flèche on va tomber du coup là sur du poisson tout simplement je prends le petit poisson et je vais le placer sur mon plateau le but du jeu c'est du coup de faire soit une colonne soit une ligne soit une diagonale pour pouvoir faire bingo une fois que j'ai fait bingo ça me permet de pouvoir récupérer une tuile animaux du coup en récupérant ma tuile animaux je vais faire attention au symbole parce que du coup si j'arrive à faire une ligne je vous l'expliquerai après si je rejoins un symbole je vais pouvoir récupérer l'élément concernant si j'ai deux loupes donc deux objets identiques je peux aller récupérer un trésor si j'en ai trois différents je peux aller récupérer un trésor sachant que chaque trésor le coffre de trésor a une forme différente en fonction du nombre de pièces qu'ils ont à l'intérieur je continue la partie pour vous montrer plus en profondeur du coup on relance la roue là je tombe justement sur un élément où il y a tous les quatre aliments et du coup je vais pouvoir choisir ce qui m'intéresse si c'est moi qui lance la roue et bien du coup je vais prendre une aubergine je fais le reste en accéléré pour pouvoir vous montrer du coup là j'ai réussi à faire une ligne bingo ! donc je retire les quatre éléments de ma ligne et je vais pouvoir récupérer une autre huile et donc je vais prendre celui-ci ce qui me permet du coup de récupérer la longue vue si jamais j'arrive à faire cette ligne là ou cette ligne là je vais pouvoir récupérer une carte je dévoile un futur objet allez on continue en accéléré là je suis tombé sur un gland problème je n'ai plus de gland dans ces cas là c'est pas un souci je choisis ce que je veux donc tant qu'à faire je vais choisir un poisson je fais bingo je récupère une carte au trésor puisque c'est la ligne où il y a ma carte au trésor et je vais pouvoir les poser une nouvelle tuile animale et du coup je vais rester pas du tout ah ça ne m'intéresse pas des masses allez tant pis on va prendre ça du coup là c'est pas les mêmes objets je peux les placer mais par contre je ne récupère rien on est reparti bingo du coup là j'ai fait bingo je récupère une nouvelle carte je défausse cette ligne là je peux récupérer un nouvel animal et du fait que j'ai deux objets identiques deux cartes au trésor je vais pouvoir aller piocher un trésor dans le sachet donc un coffre trésor avec une seule bosse en bas ça me fait deux pièces avec un angle sur le côté et une bosse sur le côté ça me fait trois pièces pointu sur les deux côtés et un rond en bas ça me fait quatre pièces sachant qu'il y a le crabe qui lui n'est pas un coffre trésor il me rapportera une pièce mais ne comptera pas dans les coffres trésors car la fin de partie est déclenchée dès qu'un joueur a récupéré trois coffres trésors allez je pioche je peux tâter je peux chercher sauf qu'un joueur peut compter en disant c'est trop long donc je compte et t'as pu que tant de temps hop j'ai récupéré un trésor voilà le trésor je regarde qu'est-ce que j'ai récupéré sachant que rien que la forme de trésor je sais déjà ce que j'ai récupéré et je le garde secret on comptera les points en fin de partie donc on va continuer ainsi de suite jusqu'au moment où quelqu'un aura complété tous ses animaux je vous le fais en accéléré pour vous montrer du coup là je suis arrivé à un moment de partie où j'ai fait tous mes animaux mon plateau animaux est plein je suis la première à l'avoir accompli je récupère le jeton bonus qui m'apportera deux pièces en fin de partie j'ai en plus réussi à avoir trois objets identiques je peux aller récupérer un autre trésor oh je suis tombé sur un crabe du coup j'ai toujours qu'un trésor la pièce comptera pour les points finaux mais quelqu'un peut mettre fin à la partie avant moi voilà vous avez compris tout sur Bingo Iceland j'ai à peu près tout dit je ne pense rien avoir oublié c'est donc c'est un jeu simple et familial un simple jeu de bingo avec la petite stratégie d'essayer de faire telle ligne pour récupérer tel objet en espérant pouvoir tomber sur les super coffres trésors et ben voilà il n'y a plus qu'à jouer c'est à vous voilà comme vous l'avez compris Bingo Iceland est un jeu simple et familial il est à partir de 6 ans pour 2 à 4 joueurs pour des parties d'environ 20 minutes alors qui sera le plus riche dans ce jeu ? à vous de jouer et à vous de me dire en tout cas je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo abonnez-vous et à très bientôt salut !